Alors qu'on termine le virage ouest. Cinq secondes, attention, on est rapide là. Et ça sera bon! Et Ken Anderson! Très bien fait, attention à Yannick Léger! Et Richard Reynaud là! Et là, Anderson, Anderson, toujours un bon premier après le virage. C'est Yannick Léger qui est deuxième. Et là, attention, il y a Richard Reynaud là qui est côte à côte avec Yannick Léger. Alors ce sera une lutte. Et là, on est très rapide chez Léger. Et Ken Anderson au virage, très serré. Oh, qu'on va loin! Et Léger qui a vraiment entré trop vite dans le virage. Et là, c'est Richard Reynaud là qui se retrouve deuxième. Léger qui remonte. Mais Reynaud qui pourchasse Ken Anderson. Anderson au virage, très serré. On passe. On se maintient en première place. Reynaud, qui est deuxième. Qui tente la remontée sur Ken Anderson. Et voilà, Yannick Léger qui se retrouve troisième. Ken Anderson, à l'amorce du virage ouest. On colle les bouées. On est très serré. Là, c'est Haino qui reprend extrêmement large à ce virage. C'est comme si ça lui donnait un effet de catapulte, là. Mais le voilà qui remonte sur Ken Anderson. Yannick Léger, je suis au virage. Anderson. Avec Haino. Haino, toujours premier. Et Haino dans son sillage. Et on remonte. Haino qui gagne quelques mètres. Voyons voir si Haino sera capable de rattraper et de gagner quelques mètres au virage ouest. Ken Anderson. Près d'Ibué. Suisse en ligne de course. Haino. Un peu plus rapproché cette fois. Et là, on remonte. Et Haino qui remonte. Qui remonte. Et qui se retrouve côte à côte. Et bien, pas qu'il dépasse. Ken Anderson. Voyons ce qui se passe quand on vit là. Est. Anderson. Près d'Ibué. Contourne. Colle. Et cette fois, c'est Haino qui est dessus. Haino à la sortie du virage. À le dessus sur Ken Anderson. Ken Anderson qui s'accroche. Mais Haino. Qui vole littéralement sur le plan d'eau. À une vitesse incroyable. Haino qui surprend. Ken Anderson. Et là, c'est Haino au virage. Où est-ce qu'il en prend extrêmement large par rapport à Ken Anderson. Et cette fois, c'est Anderson qui se retrouve côte à côte. Mais Haino avec une poussée fulgurante des moteurs. Haino, nous sommes au dernier tour. Et côte à côte au virage. Est-ce qu'il en prend un seul ? Michel Haino. Une bataille de tous les instants. Et c'est Haino qui remonte. Haino qui dépasse Ken Anderson. La vitesse hier, est-ce que Anderson pourra rattraper au dernier virage ouest? Quel Anderson qui se dirige vers un virage très serré? Ce sera une lutte à finir à la sortie de virage ouest. Hanno, Anderson! Hanno! Hanno, Anderson essaie! Hanno qui remporte la victoire de ma façon magistrale! Oh! Quelle performance de Richard Reynaud! Lui, ça y fait 3 en 4 puisque l'autre qualification, le bateau avait été endommagé. Et quelle remontée face à Kent Anderson! On a eu les vitesses augmentées à partir de 123 kmh jusqu'à 127,2 kmh de la part de Richard Reynaud. Et ça, c'était les deux derniers bateaux construits aux ateliers Anderson dans la classe Hydro 350, des bateaux neufs pratiquement.